C'est un Yaya C'est un Yaya aussi C'est un Yaya C'est un Yaya Et ce jour je me suis dit Yaya, c'est un Yaya Les maladies C'est un Yaya 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 Les loyers ont pas aux silica En France, les gens appellent à nous C'est le Yaya, quand tu es un peu à l'aise, à l'aise. Nous sommes à la bise qu'on doit être à l'aise. Mais c'est juste que tu n'as jamais cru que tu es à l'aise. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a étonné dans la bise. La Bible m'a dit qu'il y avait cinq portiques. Là, on s'est trouvé le petit de Béthèse. Il y avait cinq portiques. Or, cinq, déjà, c'est l'image de la grâce. Cinq, c'est le symbole de la grâce. Mais cet homme, tout le monde qui plongeait, à chaque fois qu'il y avait agitation de haut, la première personne qui descendait trouvait la guérison. Mais cet homme était là, 38 ans durant. Personne. Je pose la question, même ses frères, qui sont venus avec lui, ils l'ont abandonné. Tu peux te dire, je suis abandonné maintenant. Je me souviens, je t'ai dit, il y a un Yaya qui ne t'abandonnera jamais. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc, aussi longtemps que nous ne sommes pas encore à la fin du monde, il est là avec moi. Même si je n'ai pas mangé, il est là avec moi. Même si je ne suis pas encore marié, il est là avec moi. Même si je n'ai pas encore au fusil et je n'ai pas. Il est là parce qu'il n'est pas non pour me dire, ni le fait non pour se répandir. Sa parole demeure oui et amen. Il a dit qu'il sera avec moi. Il est là avec moi. Et la Bible dit quoi? Là où il y a deux ou trois qui s'assemblent ensemble. Il est au milieu de moi. Je crois que Dieu est ici. Reçois pour la crée, je t'ai dit, toi qui es déjà une maladie. Reçois ta guérison dans le dessus. Si tu viens d'amener bien, même si c'est une maladie que tu y as, sois guéri. Si tu connais cette maladie, va t'examiner. On te dirait que cette maladie n'existe plus. Si tu me crois et que tu viens d'amener bien, Dieu dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs, il accomplit les prédictions de ses envoyés. Il y a rien qui t'aime. Il avait beaucoup d'amener bien. C'est tout à fait qui t'a joué là! C'est tout le monde qui m'a emmené! C'est tout le monde qui m'a emmené! Il n'était pas venu seul! Il est là que tu l'avait emmené! Et je dirais ça, Et je t'ai fait gagner de la marche de ça. J'ai gagné d'être avec mon mal Et trois ans, à trois ans, à quatre ans, à quatre ans, à quatre ans. Et tu écoles les prédictions ? Très ans et à m'enchaîner il faut faire un réglage. les gens l'ont abandonné, il était abandonné de tous, même sa propre famille l'a abandonné je suis venu dire à quelqu'un, même si tu es abandonné de tous, il y a quelqu'un qui t'a achiré, de jamais abandonné écoute ce que se passe, lorsque jésus s'est présent, si tu lis près ce passage, la bible dit, là où il y avait les cinq portiques, à côté il y avait la porte des brebis alors quand on parle de la porte des brebis, ce n'est pas la porte des brebis, ce sont des endroits où on mettait les brebis prêts à les immoler quelqu'un comprend ? c'est ce qu'on appelle porte des brebis, c'est un endroit, une maison, où il y avait des brebis qui étaient prêts à être sacrifiés c'est-à-dire qu'on a déjà pris le temps de les consulter, de voir qu'ils ne sont ni rites, qu'ils n'ont pas des tâches et tout c'est ça, c'est là où vous mettez les brebis et la bible dit, là où il y avait cinq portiques, il y avait la piscine de Bethesda et à un coin, quelque part là il y avait une porte des brebis oh déjà quand on parle des brebis, prêts à immoler, je vois l'agneau immolé qui est Jésus-Christ ça veut dire quoi ? Jésus-Christ était là, et c'est lui qui venait pour agiter de l'eau vous allez remarquer avec moi, quand Jésus-Christ a apparu à cet homme, l'eau n'avait plus jamais quelqu'un comprend ce que j'ai dit, parce que la personne qui agitait de l'eau, c'était lui qui était venu et il est venu pour créer la différence, quelqu'un comprend ce que j'ai dit et lorsqu'il s'approche à cet homme, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse cet homme ? écoute sa réponse, je n'ai personne je n'ai pas besoin, une petite 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 angry qu'elle vient de les collègues quand on�it, on va dire qu'elle lui revivre elle vient deמים, elle vient de sunshine, et à un isotdone elle vient d' Kunst, il vient d' треб guide, on usa, on il dit plus en rép yatn elle suit notre aligned pot Il ne faut pas faire du pote à un pote à un pote. Si j'ai besoin d'un frère biologique, parce que il y a déjà un pote à un pote à un pote. Il faut dire que j'ai une pote à un pote à un pote. Il n'y en a plus de pote. Il n'y en a plus suffi. Est-ce que l'on met une famille ? Non ? Si j'ai une famille, il y a un peu plus d'autres Tu comprenes ce que j'ai dit ? Il pleure et il dit « j'ai une pote ». Mais moi, je n'ai plus rien. Il voulait se souligner que tu n'as pas besoin de te pleurer. quand jésus c'est présent tu n'as pas besoin de chercher à savoir au président tu n'as pas besoin de tout ça quand il est là, l'histoire change, quand il est là, les morts sont ressuscités à la mention de son nom, les démons fous, qu'ils trament parce qu'ils savent que il existe l'église, il existe l'église c'est l'église qui ta réussit quand tout le monde t'a abandonné ta famille, le membre de ta famille les gens du quartier t'ont abandonné, l'église te reçoit lorsque tu viens l'abandonné que tu souviens la réponse de Jésus, il dit prends ton lit et marche pourquoi il n'a pas dit abandonne ce lit, tu as déjà marché tu peux partir, mais il prend ton lit et marche c'est-à-dire n'abandonne pas celui qui est là c'est-à-dire quand tu as été abandonné, c'est l'église qui a pris chez toi il y a le chou qui venait prier chez toi il y a le pasteur qui priait jour après jour il t'a posé les mains il t'a donné des fois les transports il t'a donné des fois à manger mais quand tu es béni, tu te abandonnes l'église c'est-à-dire que l'église il y a un petit peu de la tête il y a un petit peu de la tête il y a un petit peu de la tête c'est-à-dire qu'il a été abandonné la tête où il y a un peu de la tête c'est-à-dire qu'il n'est pas les gens qui nous occupent en église ils ont la mise à cause despletions le plus grand de l'inv第一 les gens se disent mais, bien, non moi c'est bien mais je dit mon livre je diligends je vois pas avec moi qui sont très graves le protocole à l'aïla recient mandat il est si à son Dieu il est béni par rapport à son service mais quand il te dit prends ta place tout ça si tu as l'intérêt à l'intérêt c'est l'intérêt de la Ligna c'est à l'intérêt de l'autre côté si tu l'as pas mal quand tu as l'intérêt de la Ligna c'est l'intérêt de la Ligna il y a une place que tu as l'intérêt il est en place d'église 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 quand tu es béni tu dois bénir la personne qui t'a soutenu quand tout le monde t'a abandonné ton pasteur était là il t'a encouragé aujourd'hui tu es béni ma église à papa mawana il est en place d'église il est en place d'église il est en place d'église on nous traite de pauvres mais c'est grâce à nous nous sommes enrichis nous sommes enrichis je peux me manquer l'argent mawana mais les paroles de ma bouche je peux bénir la vie je peux marcher à pied mais je t'ai peiné sur ma chambre je peux rester ici mais toi tu construis à trouver mes paroles ont une bénédiction est-ce que tu as déjà récupéré ton vie il pouvait bien dire il pouvait bien dire salité non je ne peux pas dégager j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit prends ton lit marche quelqu'un comprend ce que j'ai dit quand Yaya il s'est présent dans une affaire l'histoire change il s'est présenté dans la tombe de Lazare c'est Marthe qui est la première à dire si tu étais là il ne serait pas mort donc on peut il